Le recensement général de la population et de l'habitat décidé par le gouvernement concerne toutes les personnes vivant sur le territoire national et nul n'a le droit de s'exclure. Le président de la République, Alassane Ouattara, premier citoyen de ce pays et le plus illustre d'entre tous, a donné l'exemple ce lundi matin, premier jour du démarrage du recensement général, en ouvrant la porte de sa résidence aux agents recenseurs qui sont venus procéder à son recensement ainsi qu'au recensement de son épouse. Étaient présents les ministres d'État, Ahmed Bakayoko, de l'Intérieur et de la Sécurité, et Mabritouakeuse, du Plan et du Développement. Faisant montre de civisme, le président de la République a répondu au questionnaire de l'agent recenseur qui lui a ensuite délivré un récépissé, une opération toute simple. Le président de la République a invité toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à se soumettre à cette opération d'intérêt général qui est le recensement de la population. Je viens de me faire recenser. Vous savez, c'est un acte très important, un acte citoyen, un acte qui va même au-delà. J'encourage toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à faire cela parce que c'est important, ce recensement général de la population et de l'habitat, de connaître enfin exactement combien nous sommes. Puisque le dernier recensement date de 1998, donc il y a de cela 16 ans, il était important que nous puissions mettre à jour les statistiques, mais également voir un peu quelle est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire national. Ceci est une obligation pour tout État moderne. Comme vous le savez, notre objectif, c'est d'aller plus vite et plus loin et faire en sorte que notre cher Côte d'Ivoire devienne un pays émergent en 2020. Un pays émergent doit avoir des statistiques précises. Alors donc, je voudrais vous encourager à soutenir les agents de recensement, à leur réserver un excellent accueil. C'est un travail minutieux, moi je viens de le constater, je félicite les agents qui m'ont tout à l'heure soumis aux nombreuses questions et je crois que c'est utile pour chacun de nous. Donc, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont sur le territoire national, je vous encourage à vous faire recenser. Cette opération est capitale pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui vivent dans notre beau pays. Le président de la République vient ainsi de donner l'exemple, il appartient désormais à chaque citoyen de faire montre à son tour de civisme en se faisant recenser.